Cette vidéo a été réalisée en partenariat avec Skillshare. Un grand merci à eux. Skillshare, c'est une communauté d'apprentissage en ligne qui propose des milliers de cours hyper motivants et destinés aux créatifs qui souhaitent développer de nouvelles compétences, comme approfondir leur passion. Sur leur site, on trouve littéralement toutes les compétences et pour tous les vies. Vous pouvez y devenir un as de Photoshop, apprendre à maîtriser la calligraphie, comme le développement d'applis sur mobile ou la conception de sites web. Bref, je ne vais pas vous en faire une liste à la prévère. À titre personnel, j'y ai découvert les cours de Yann Norman, photographe talentueux qui a construit un cours, Nightscape Astrophotographie Paysagère, pour se familiariser avec l'astrophotographie quand on n'a pas sous la main de télescope. Yann nous y apprend littéralement tout ce qu'il faut maîtriser pour arriver avec un simple réflexe numérique et un objectif grand-angle, à sortir des photos à couper le souffle, avec notre voie lactée se découpant en toiles de fond, autour d'un paysage avec lequel on peut jouer au premier plan. Depuis le choix du site ou de la saison pour shooter, en passant par les réglages matériels, les temps d'exposition comme le traitement à appliquer aux images par la suite, Yann nous fait découvrir dans une suite logique tout ce qu'il faut savoir pour avoir de solides bases, jusqu'aux skills de Moine Shaolin. Et c'est là où Skillshare fait toute la différence. Car que vous partiez de zéro ou que vous soyez un pro, tout y est conçu pour apprendre dans une vraie logique de progression. Et ça, c'est l'assurance d'être au final plus rapide et créatif. Et ce, quel que soit le domaine que vous souhaitez maîtriser. Perso, si je ne comprends pas ce que je fais, je stagne ou pire, j'oublie dans la foulée. Qu'est-ce que j'étais en train de dire déjà ? Bref, pour apprendre de nouvelles compétences et ne pas les voir disparaître dans la foulée, foncez sur Skillshare. Vous y trouverez des milliers de cours créatifs sans aucune publicité. En plus, tout le site est entièrement disponible en français et les cours en anglais sont tous sous-titrés. Et ils offrent actuellement, et aux mille premières personnes passant par le lien en dessous de la vidéo, un mois d'accès gratuit et illimité à des milliers de cours motivants. Sur ce, place à l'immensité. On le montre rarement, mais en réalité, la très grande majorité du ciel profond est un peu partout. Dans toutes les directions, criblées de trous, remplies de vides ressemblants, à peu de choses près, à ça. Sauf que, aimant la lumière, lorsque l'on se penche sur le cosmos aux grandes échelles, on a coutume de pointer nos télescopes en direction de choses à observer. Là où de la matière s'est en grande quantité accumulée, et donc de montrer des images, telles que celle-ci, et sur laquelle on peut voir de gigantesques rassemblements de milliards d'étoiles répartis dans des dizaines de galaxies nous faisant face. Mais ces images souvent sont trompeuses, car elles ne rendent pas facilement compte des distances séparant ces galaxies entre elles, et nous font perdre de vue des distances positivement monstrueuses qui nous séparent de tout ceci. Ainsi, sur une image comme celle-ci, une grande partie des galaxies qu'on y voit sont en réalité situées en arrière-plan, au sein d'amas galactiques éloignés de plusieurs centaines de millions d'années-lumière, des objets au premier plan. Pour le dire autrement, aussi belles que soient ces images, telles des loupes grossissantes s'intéressant aux détails d'un éléphant, elles ne nous donnent qu'un aperçu tronqué de l'univers en entier, ne nous disent pas comment toutes ces galaxies se répartissent en trois dimensions dans l'espace. Il y a encore quelques décennies de cela, nous pensions que les galaxies étaient globalement uniformément distribuées dans le cosmos, avant de découvrir que, sous les jeux d'influences gravitationnelles, elles se sont au cours du temps, agglomérées en groupes, en amas et en super amas, dessinant aux échelles toujours plus grandes, un tableau en trois dimensions, dans lequel des grappes de galaxies effilochées se rencontrent, se nouent et s'amoncèlent. Pour prendre la forme d'une vaste toile cosmique, tissée d'immenses filaments interconnectés. Et ces filaments, qui peuvent s'étendre sur des dizaines, voire des centaines d'années-lumière de long, forment ensemble une tapisserie cosmique, délimitant des espaces riches en matière et d'autres, qui en sont pratiquement dépourvus. En un sens s'enroulent autour de vastes régions de vides sidérales et sidérants. Ainsi, quand on observe la répartition de la matière, à ses échelles toujours plus étendues, l'univers nous apparaît comme une immense mousse, une collection de filaments galactiques, des lignes de plus forte densité qui s'enroulent, se lovent et s'incurvent autour de zones sombres, comme autant de bulles d'espace-temps pratiquement dépourvues de toute matière. Et c'est là, au creux de ces espaces de vides béants, de ces trous géants, que se trouve le cœur du sujet dans lequel nous allons maintenant plonger. Voici l'une des images les plus saisissantes que l'on ait pris du ciel profond. Saisissantes non parce qu'elles montrent, mais parce qu'elles ne montrent pas. Vous regardez actuellement l'un des plus grands vides de l'univers connu, celui du Bouvier, qui englobe une région de quelques 300 millions d'années-lumière de diamètre, et dans laquelle, vous aurez remarqué, presque rien ne semble se trouver. Évidemment, ces vastes régions vides ne sont pas totalement dépourvues de toute matière. On y trouve même occasionnellement et extrêmement diluées des galaxies. Au sein du Bouvier, l'on a pu en identifier en tout et pour tout une soixantaine, terriblement isolées et éloignées les unes des autres, dans un volume ou d'ordinaire, dans les régions riches en matière de l'univers, des dizaines de milliers de galaxies auraient été trouvées. Ainsi, ces soixantaines de galaxies sont-elles ici réparties dans un volume près de deux fois et demi plus grand que celui du super amas de la Vierge, qui en contient, lui, plus de 10 000. En fait, le Bouvier est si immensément vide que, si notre galaxie était en son centre, nous n'aurions pu savoir qu'il existe d'autres galaxies dans l'univers avant le milieu du siècle dernier. Cette galaxie spirale, ici observée par le télescope spatial Hubble, est l'une des plus isolées que l'on ait pu identifier dans l'univers. Il n'y a autour d'elle, à la ronde, aucune autre galaxie sur 100 millions d'années-lumière, et ce, dans toutes les directions. Imaginez l'espace d'un instant si notre planète se trouvait au sein de cette solitude galactique. Ici, l'espace porte définitivement bien son nom. Situé à environ 700 millions d'années-lumière de nous et large de 300, le grand vide du Bouvier semblerait presque être une parenthèse. Et pourtant, cette immense bulle, contenant essentiellement du vide et du rayonnement, n'est qu'une parmi tant d'autres dans l'espace. Car ces sphères remplies de pratiquement rien, parsèment la totalité de notre univers observable. Nous en avons catalogué des milliers, dont les tailles oscillent généralement de 30 à 300 millions d'années-lumière de diamètre. Et on en trouve partout, quelles que soient les régions où l'on regarde. Les grands vides font partie intégrante de l'immense tapisserie cosmique. Ils en sont l'espace entre les mailles. D'ailleurs, si on considère le volume considérable de tous ces vides cumulés, on peut dire qu'ils constituent en réalité la grande majorité du volume de l'univers. Et il est étrange de penser que nous sommes même collés à proximité toute relative de deux d'entre eux. Car le vide local, une région pratiquement dépourvue de galaxies qui s'étend sur près de 200 millions d'années-lumière de large, se trouve à proximité de notre amas galactique local, qui, tel un voile de sa matière, en épouse les limites, le recouvre partiellement. Non loin de là, à l'échelle cosmique, on retrouve également le super vide local boréal, qui, non comptant d'avoir un super prénom, est surtout une région totalement dépourvue d'amas galactiques, dans un volume vertigineux de 340 millions d'années-lumière de diamètre. Et l'on pourrait continuer la liste des vides pendant longtemps. Partout où l'on regarde, entre ce qui brille, beaucoup, beaucoup de ça. Des vides cosmiques, qui, en réalité, ne le sont pas vraiment. Car même si l'on est tenté de se représenter ces gigantesques bulles comme des sphères de quasi-néant, où la matière semble désespérément absente, elles ne sont pas réellement vides au sens où l'on peut l'entendre couramment. Pour bien comprendre pourquoi, penchons-nous quelques instants sur ce que l'on entend par le terme vide. Faites-moi confiance et prenez une grande inspiration. Et voilà que vous venez d'inhaler plusieurs milliards de milliards de molécules. L'air est inodore et transparent. Pourtant, bien qu'on ne puisse le voir directement de nos propres yeux, il y a quelques centaines de millions de milliards de milliards d'atomes dans chaque mètre cube d'air autour de vous, au niveau de la mer. Si vous montez en altitude, là où l'air se raréfie, cette quantité va fortement chuter. Ainsi, à 10 km d'altitude au-dessus de nos têtes, elle est divisée par 4. À mi-chemin de la Lune, dans ce que l'on pourrait considérer comme le vide de l'espace, on peut encore trouver quelques millions d'atomes par mètre cube. Ce qui est tout de même des milliards, 2 milliards de fois moins que ce que l'on respire. Et si l'on va encore plus loin, aux confins du système solaire, dans le milieu interstellaire entre les étoiles, ce nombre chute à environ 1 millier d'atomes par mètre cube. Et on estime que dans le milieu intergalactique, qui, comme son nom l'indique, sépare les galaxies, il peut même tomber à moins de 10 atomes par mètre cube, une quantité dérisoire qui n'est pas nulle. Ainsi, à l'intérieur de ces vides trouve-t-on extrêmement dilués des atomes dérivants dans des volumes si grands qu'ils sont en nombre cumulé, très nombreux. Songez qu'à eux seuls, l'ensemble des milieux intergalactiques, avec leurs 10 ridicules atomes de matière par mètre cube en moyenne, contiendrait environ la moitié de la masse de l'univers. Dit autrement, ce n'est pas parce qu'on n'émet pas de lumière qu'on n'a pas d'importance, qu'on ne pèse pas sur la balance. De ce point de vue-là, ces vastes régions de l'espace qu'on qualifie en cosmologie de grands vides se caractérisent en fait par de très faibles densités cosmiques et sont moins des zones dans lesquelles la matière brille par son absence que des volumes gigantesques de l'espace fortement moins dense que le reste de l'univers et au minimum 10 fois moins riches en galaxies par unité de volume que ne le sont les amas. Et en élargissant encore leur définition, ces espaces remplis à ras-bords d'immenses néants qui n'en sont pas vraiment se retrouvent partout, littéralement, tout autour de nous. Pour l'illustrer, songez qu'en considérant comme vide tout volume d'espace au sein duquel la matière est sensiblement moins présente qu'elle ne l'est en moyenne ailleurs, alors nous sommes, en ce moment, dans le plus grand vide de l'univers connu, le vide KBC. Un vide 7 fois plus grand que la moyenne et qui, s'étendant sur près de 2 milliards d'années-lumière, englobe notre galaxie, comme des milliers d'autres autour de nous. Dit autrement, nous évoluons dans une des régions les moins denses de l'espace. Sommes en quelque sorte les habitants, d'une petite bourgade légèrement plus clairsemée que le reste de l'univers observable. Avec pour seule conséquence, le fait d'avoir très certainement un ciel nocturne profond, un tantinet plus sombre qu'il ne doit l'être en moyenne ailleurs dans le cosmos. Et si vous vous demandez pourquoi l'on s'évertue à étudier les régions extrêmement pauvres en matière de l'espace, alors rappelez-vous que ces régions vides sont paradoxalement pleines à craquer d'informations, remplies d'histoires à raconter. Car la présence de ces absences est d'une grande importance pour faire avancer nos connaissances et mieux comprendre l'histoire de notre univers. D'une part, l'étude de ces régions qui donnent au cosmos, aux grandes échelles, cet aspect spongieux pourrait bien nous renseigner sur les conditions initiales de notre univers. Car ces trous béants tirent vraisemblablement une grande partie de leur origine, des conditions régnant dans des temps reculés, et se sont probablement tous formés à partir d'irrégularités, à très petites échelles. De petites variations de densité dans l'univers primordial. Petites variations qui, au cours du temps, auraient été extraordinairement amplifiées par l'expansion de l'univers au point de finir par donner naissance à ces tapisseries cosmiques toutes trouées. Et puis, ces vides pourraient nous fournir de précieuses informations quant à la nature de la mystérieuse énergie sombre, qui se cacherait derrière l'expansion de notre univers, et semble, avec le temps, la faire accélérer. De ce point de vue-là, il est étrange de penser que c'est aussi en partie à la présence de ces bulles, gonflant comme des ballons en expansion dans toutes les directions, que l'on doit le fait que ces galaxies se soient par endroits regroupées en groupes, en grappes et en amas. En effet, à mesure que l'univers vieillit, l'espace à l'intérieur de ces vides gagne en volume lui aussi. Et ce faisant, tel un chasse-neige, il vient de sa crise de croissance comme poussée et tassée sur ses pourtours, une partie de la matière qui l'entoure. Pour, en l'occurrence, donner naissance à des filaments cosmiques, des murs galactiques, qui, par la négative des formes qu'ils épousent, nous révèlent les frontières de ces gigantesques bulles de vide. La prochaine fois que vous lèverez les yeux au ciel, pour en apprécier les parties de l'espace visuellement remplies, là où la lumière des étoiles et des galaxies jaillent, pensez aussi à ne pas totalement laisser de côté ces régions situées à côté, à un peu concentrer vos regards et vos intérêts sur ces espaces remplis à ras-bords de vide et qui ont, eux aussi, beaucoup de choses à nous dire. Et ayez une pensée pour les galaxies qui, dans l'univers, sont isolées, au centre de vie tel que celui du Bouvier, et qui, avec l'accélération de l'expansion de l'espace, voient les distances les séparant des filaments qui les entourent devenir toujours plus infranchissables. Ces galaxies seront les premières à se retrouver séparées par d'insondables distances du reste de l'univers. À voir avec l'accélération de l'expansion, le ciel profond se vider de toute lumière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?